Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue au Châton de l'Inféa. Aujourd'hui petit tour du jardin en ce mois de novembre. On est à la mi-novembre et je vous emmène avec moi parmi les fleurs pour vous montrer un petit peu comment tout ça évolue. On a des nouvelles couleurs, des nouveaux feuillages et puis je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Allez c'est parti. Alors on va commencer déjà par quelque chose qui n'a pas fonctionné ici si vous vous rappelez. J'avais fait un semis de fleurs, des cosmos, des coquelicots, du lupin, des pavots de californie, tout ça pour avoir des fleurs multicolores ici en compagnie du malionia. Et puis là comme vous voyez à l'écran, rien n'a poussé. On n'a rien, on n'a pas de fleurs. Donc résultat très insatisfaisant pour ce semis de fleurs. Totalement à repenser cette petite plate-bande. On reste dans la même zone avec cet arbuste, le francicéa. Là en ce moment il est en fleurs. Donc vous voyez il est recouvert d'une multitude de petites fleurs mauves, violettes, blanches. D'ailleurs c'est un arbuste particulier parce qu'il a d'abord des fleurs qui sortent de couleur mauve. Ensuite avec le temps, la fleur va s'éclaircir, va devenir de couleur violette pour se faner avec une couleur blanche. Les fleurs sont très parfumées et surtout les fleurs qui viennent de s'ouvrir. Donc si on passe aux alentours de ce francicéa, vous allez sentir le parfum de ces fleurs. Cet arbuste est aussi appelé yesterday, today, tomorrow. Hier, aujourd'hui, demain à cause de ces fleurs multicolores. Toujours à côté dans la même zone, on a nos plants de tomates arbustes. Donc là ils ont bien profité des pluies. On a des fleurs qui commencent à réapparaître et on a même les fruits qui commencent à grossir. Donc dans cette petite zone là, j'ai à peu près six pieds de tomates arbustes. Je voulais vous montrer ici le vitex, comment il a bien poussé. Je l'avais taillé en arbuste sous forme de nuages. Et là, il a bien refait ses feuilles. Joli feuillage couleur pauvre qui se marie très bien avec le rose des fuchsias qui sont en floraison. Donc si vous voulez avoir un arbuste coloré dans votre jardin, c'est le vitex qu'il faut planter. Dans les bas comme dans les hauts. Dans les bas, il pousse super bien. D'ailleurs, on le plante en bordure des routes dans les ronds-points. Et là, donc j'ai voulu essayer la culture ici dans les hauts. Et pareil, ça pousse très bien. Il faut quand même le tailler assez régulièrement pour qu'il garde un peu la forme compacte qu'on veut lui donner. Et donc là, si on rajoute des plantes choisies correctement, on a un joli tableau de fleurs et de feuillages colorés. Alors, dans le jardin des rêveries, on a aussi les vivaces qui réapparaissent. On a, par exemple, là, les iris. On a les giaberats, ici. J'avais planté des bulbes d'iris bleu et blanche. Donc, les bleus n'ont pas poussé. Par contre, j'ai des blanches qui reviennent d'année en année. Donc, ce qui est super, c'est qu'au départ, j'avais des plants qui étaient complètement petits, effilés. Là, ils se sont épaissis. Ils se sont dédoublés même pour nous faire deux plants. Et là, au lieu d'avoir une fleur, j'ai deux fleurs qui apparaissent. On va traverser ce jardin des rêveries. On va passer devant le Duranta Gold et qui repart encore du pied. Donc là, il faut vraiment que je fasse un effort, que je taille au niveau du pied pour pouvoir garder la forme en boule, ici. Et puis, je voulais vous emmener ici, vous montrer un peu le dernier semis que j'avais fait dans ce carré surélevé. En fait, je vous dis carré surélevé, mais c'est plutôt un rectangle comme vous le voyez. Donc là, j'avais semé des cosmos en mélange. Là, ça a super bien poussé, surtout qu'il a plu en début de semaine. Ça a bien profité aux plantes. Pareil pour ce bloudé, là, qui est en fleurs. Mais normalement, il doit nous faire des fleurs toute l'année. Et derrière, on a un framboisier, ici, qui est tout vert. Et puis, là aussi, tout vert, ce giaberat, qui était un petit peu jaunâtre lorsque je l'ai planté. Et donc là, il a bien reverdi. Il a même fait, là, des petits boutons floraux. Donc, on verra pour la couleur. Ça va être la surprise. Les haricots avaient un peu de mal à grimper sur la structure. Donc là, ça y est. Ils commencent à grimper. Et puis aussi, je voulais vous montrer, juste à côté, le résultat du semis de pavot de Californie. Ce pavot de Californie a été semé en même temps que le premier semis que je vous avais montré en début de la vidéo. Donc là, vous voyez, la grande différence, c'est que d'un côté, on n'a rien eu. Et ici, et ici, ça a bien poussé. Il y a juste sous le persil où ça n'a pas poussé. C'est un peu à cause du manque de lumière. Mais sinon, tout a bien poussé. Sur juste une ligne de 10 cm, on a ce pavot de Californie qui commence à fleurir. Alors là, on a la clématite qui rebourjonne. Donc, elle m'a fait un petit peu peur, cette clématite, parce qu'à un moment donné, je l'ai trouvée toute sèche. Donc, je croyais qu'elle était morte. Et en fait, elle avait perdu ses feuilles. Et là, j'ai à nouveau des petits bourgeons. Donc, on croise les doigts. On espère que ça va pousser, qu'elle grimpera tranquillement sur la structure en obélix. La nouvelle petite lavande implantée ici, elle est déjà en fleurs. Par rapport à cette autre variété que j'ai au jardin depuis pas mal de temps et qui n'a jamais fleuri, je trouve que cette petite lavande dentée, elle tient ses promesses et elle nous fait de jolies fleurs. Donc, il faudra que je pense à faire des boutures de celle-ci. La lavande dentée. On reste de la même zone. On a les courgettes qui continuent à fleurir. Donc là, on a des fleurs femelles, ici. On a encore, de ce côté-là, des petits bébés courgettes, là, qui apparaissent. Dessous, on a le curcuma qui pousse aussi tranquillement et qui profite de la matière organique. Donc là, c'est vraiment un mélange de tout. On a des courgettes, du curcuma, du thym, des petites boutures que j'ai piquées à droite à gauche. On a les piments. Par contre, les piments, ils sont tout rikiki. Ils n'ont pas voulu pousser. Contrairement à ceux que j'ai à la maison, là, ils sont restés tout petits. Ceux que j'ai à la maison, là, ils sont déjà en fructification. Le fil de joie, il a commencé à faire des fleurs. Il a plein de fleurs. On a des boutons qui continuent à apparaître. Par contre là, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il est attaqué par un insecte qui mange toutes ses feuilles. On a des feuilles qui sont grignotées, trouées sur les deux filles de joie, mais pas que. On a aussi sur le camélia. J'ai remarqué ça sur les camélias. Des feuilles trouées. Donc ça, c'est notre pied de kaki qui a été planté le premier ici. Donc là, je pense que c'est la deuxième année ou la troisième année. Chaque fois, il nous fait des nouvelles pousses, mais il n'a jamais fait de fleurs. Je vais vous montrer l'autre, celui qu'on a planté là tout récemment, il y a trois mois de ça. Donc, il était tout nu lorsque je l'ai planté. Et donc là, vous voyez, il a bien refait ses feuilles. Pareil que l'autre, je l'ai fait vers Cléade. Même à la base, il a fait des branches ici. Et là, ce que je voulais vous montrer, là, donc je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression que ça, ce sont des boutons floraux, ici. Donc là, à l'aisselle des feuilles, ici, il y en a un là. Ensuite, j'avais vu, alors ici, mais là, c'est tout petit. Un autre là. Ici, ce sont des nouvelles feuilles. Et puis à côté, ici, un là. Et ici, là aussi. Donc, si c'est ça, on aura peut-être des fleurs et peut-être des fruits. Allez, on croise les doigts. Donc voilà, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo pour le tour du jardin du mois de décembre. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada